bonjour à tous et à toutes à nouveau ensemble pour un nouveau projet vous êtes prêts allez on y va la dernière fois nous avions fait ensemble le patron de ce coussin du coussin d'allaitement et par la même occasion nous avons cousu et rempli notre coussin prenez le tissu de votre choix plié endroit sur endroit vous allez avoir le pli ici votre patron ou pli donc le pli sur le pli épinglé et tracé autour cette partie sera le devant du coussin avec le même morceau placé et cette fois ci le pli vous allez l'éloigner au contraire parce que vous allez rajouter 10 cm respecter le droit fil c'est à dire la distance que vous avez d'ici à ici c'est la même que vous devez avoir de là à là ça c'est important pour respecter le droit fil positionner donc le milieu si épinglé tout autour de là à là vous allez rajouter 10 cm tracé continue cette ligne ainsi faites la même chose également ici tracé tout autour conclusion vous avez tracé une fois au pli et vous avez tracé une autre fois pour rajoutant 10 cm de là à là maintenant coupé arrondir les angles de ce côté et de ce côté prenez la partie du dos ce que j'appelle le dos c'est celui qui est composé de deux morceaux ici faites un point de zigzag ou sur filet sur la partie que vous venez de sur filet plier 8 cm épinglé de chaque côté ici ici vous faites une surpiquure de la valeur des pieds presseurs sur les deux morceaux couper un morceau de velcro la longueur 18 cm placez le milieu de velcro sur le milieu de la bande épinglé positionner ce morceau sur celui là sur 4 cm mettez l'un sur l'autre contrôler avec le morceau entier on imagine que c'est fini donc ça doit donner ça le contrôle est fait et ça vous donnera aussi la position exacte de l'emplacement du deuxième velcro placez le deuxième velcro d'une façon que ça tombe en face l'un de l'autre une fois fini épinglé conclusion vous allez vous retrouver avec un morceau de velcro sur l'envers et un autre sur l'endroit piqué tout autour cette partie est faite on met de côté couper plusieurs bandes 12 cm de large relier les bandes piquez valeur du pied presseurs votre bande doit faire deux fois le tour de votre coussin sur un côté de la bande fait un petit tour les 0 5 sur 1 et piqué passer un fils de france maintenant sur ce côté n'oubliez pas d'agrandir votre point marquer votre milieu prenez le milieu de la bande endroit sur endroit milieu sur milieu épinglé tiré sur le fil et former vos frances la meilleure façon de france est donc épinglé la bande à deux centimètres du bord répartissez vos frances de l'extrémité au milieu et après vous venez de l'autre côté vous faites la même chose laissez la même distance tirer le fil de ce côté et répartissez à nouveau son morceau jusqu'au milieu piqué tout autour répartissez vos frances au fur et à mesure couper deux bandes 10 cm de large sur 80 cm de long plié en deux sur l'extrémité de la bande mesurer six centimètres ici un centimètre joindre les deux points et vous allez piquer de cette façon c'est à dire venir jusqu'ici pointé et piqué vous faites la même chose pour les deux bandes arrivez à la pointe arrivez à la pointe plantez votre aiguille soulevez le pied presseur redirigez votre pièce et venir piquer sur ce tracé vous allez obtenir ça dégager l'excédent coupez la pointe également et retournez sur l'endroit ressortez bien les pointes et surpiquer tout autour surpiquer la valeur du pied presseur positionner la bande français bien à l'intérieur mettre la bande à deux centimètres du bord idem épinglez la bande mettez plusieurs épingles pour plus de sécurité posez la partie du dos endroit sur endroit épinglez tout autour tout en épinglant pousser bien la bande froncée à l'intérieur piquer un centimètre du bord et faites tout le tour en une seule fois une seule fois passez un point zigzag ou surfilez tout autour introduire votre coussin la pointe du coussin à l'intérieur avec celle de la housse bien introduire positionner convenablement votre coussin fait pour finaliser par un joli nœud et voilà rien de bien compliqué il faut un peu de patience et surtout de la volonté vous pouvez remplacer cette bande par de la dentelle le faire avec un tissu imprimé bicolore ou uni à vous de voir j'ai pris un réel plaisir à passer ce petit moment avec vous en attendant notre prochain rendez-vous n'oubliez pas au passage un petit like un commentaire et surtout abonnez-vous abonnez-vous